Plongée depuis plusieurs semaines dans le coma, l'épouse du tout-puissant ministre des Grands Travaux est morte dans un hôpital parisien. Une étrange coïncidence après quelques jours du décès de Didier Elmou. Jean-Jacques Bouillard devrait se rendre dans les prochains jours dans la capitale française. Selon certaines indiscrétions, le neveu du dictateur Denis Sassonguesso est accusé par la famille de sa femme d'avoir sacrifié leur fille. Une information que nous développerons dans nos prochaines publications. Jean-Jacques Bouillard et l'argent du sang.